483, M. Jean-Nicot. Merci, Mme la Présidente. Il est au moins un domaine dans lequel le Président de la République aura fait preuve d'une très grande cohérence depuis son élection en 2007. Il a député son quinquennat dans l'indignité et dans la justice. Il le terminera dans l'indignité et dans la justice. En accordant ce cadeau fiscal aux ménages les plus riches. Et bien évidemment, c'est d'autant plus choquant que cette décision va intervenir au moment où les Français subissent une politique d'austérité sans précédent. Des déremboursements, des hausses de taxes, des charges qui augmentent de façon exponentielle, notamment sur les prix de l'énergie. C'est Jean-Paul Delevoye qui rappelait très récemment dans son rapport qu'aujourd'hui, entre 12 et 15 millions de ménages, aujourd'hui en France, terminent leur mois entre moins 50 et plus 50 euros en peinant à boucler leur budget. Alors bien évidemment, c'est d'autant plus choquant au moment où les Français voient leur pouvoir d'achat régresser, où vous demandez sans cesse de nouveaux efforts, où vous leur demandez sans cesse de se serrer la ceinture, de faire des sacrifices nouveaux. Et puis surtout, au moment où les chiffres viennent en témoigner, les inégalités de patrimoine explosent dans ce pays. 500 000 Français, les plus riches aujourd'hui, ont une fortune en moyenne de 4,4 millions d'euros. Encore des chiffres sur les patrimoines qui viennent d'être révélés. 10% des ménages les plus riches en France détiennent 62% du patrimoine. Ça veut dire aujourd'hui une moyenne d'1,1 million d'euros pour chacun d'entre eux. Alors bien évidemment, vous comprendrez que ce cadeau supplémentaire, comme ça a été dit tout à l'heure fort brillamment par Pierre Alamuet, 175 000 euros en moyenne de cadeau fiscal pour des contribuables qui ont 16 millions d'euros de patrimoine, va apparaître extrêmement choquant aux yeux de nombreux Français aujourd'hui qui sont dans la difficulté. Et je terminerai simplement en rappelant ce que j'ai dit tout à l'heure. Surtout, nous aurons un manque à gagner pour le budget de l'État, pour le budget de la nation, de 2 milliards d'euros. C'est une nouvelle purge que vous imposez aux caisses de l'État. Vous êtes là-dessus extrêmement cohérent dans votre politique depuis maintenant plus de 4 ans et bien plus depuis 2002. Je crois que vous ajoutez à l'inconséquence de votre politique une forme d'irresponsabilité que vous paierez. Merci, chers collègues. Alors, je vais maintenant demander l'avis de la Commission sur ces amendements numéro 464 à 483. Monsieur le rapporteur général... Défavorable, monsieur le ministre. Défavorable. Bien. Je n'ai pas d'autres demandes de parole sur ces amendements, donc nous allons passer au vote. Qui est pour les amendements 464 à 483 ? Qui est contre ? Les amendements sont rejetés. Une suspension de séance, 5 minutes, monsieur le ministre. Merci. 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 Merci.